Avec un prix d'appel qui s'approche dangereusement des 2000 euros, est-ce que le Samsung Galaxy Z Fold 5 a un vrai intérêt ? Surtout que les nouveautés par rapport à l'ancien modèle sont quand même assez minces. J'ai mis ma carte SIM personnelle dedans pendant un mois pour voir ce qu'il avait vraiment dans le ventre, dans la vraie vie, dans un usage quotidien. Alors il y a vraiment des trucs que j'ai adoré et d'autres, beaucoup moins. Alors quelles sont ses qualités et ses défauts ? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages ? Qu'est-ce qu'on va voir en soi ? Si on commence par faire un tour du produit, comme on peut le voir ici, de prime abord, on a quand même assez peu de différence par rapport au modèle de l'an dernier. La différence, elle va vraiment se situer ici. Maintenant, on va avoir un téléphone avec les deux parties qui sont vraiment repliées l'une sur l'autre, sans gap ici au milieu. En fait, le modèle de l'année dernière, là, on voyait le jour entre les deux parties. Lors de l'annonce, je me suis dit, oui, c'est sympa, mais bon, ça n'a pas non plus révolutionné le truc. Sauf qu'une fois que j'ai eu dans les mains, je me suis dit, ah oui, ok, c'est vrai que vraiment, ça change tout. Alors déjà forcément parce que ça va limiter drastiquement les poussières qui vont venir à l'intérieur, mais surtout pour la prise en main. En fait, téléphone replié, je trouve que le téléphone est maintenant utilisable sans souci, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Alors oui, c'est quand même toujours plus épais qu'un smartphone lambda, mais là, franchement, sans coq, moi, j'ai pu l'utiliser sans problème à une main, parce que le téléphone reste vraiment très fin, donc on peut vraiment à une main atterrir sur tous les coins de l'écran. Et malgré que je suis trimballé sans coq, ni rien, le téléphone n'a pas non plus pris de choc particulier. Ce noir mat est toujours aussi beau, franchement, Samsung, merci. Je préfère largement ce noir mat là que le noir que j'ai sur mon Z Flip 5. Et enfin, sur la partie interface, je pense que c'est l'interface la plus abutie pour dépliant. On voit que Samsung en est à sa cinquième génération, ça fonctionne très très bien, c'est fluide dans tous les sens, que ce soit lorsqu'on ouvre ou qu'on ferme le téléphone, l'écran vraiment réagit super bien. On en reparlera ça juste après, mais l'intégration et l'optimisation par rapport au deuxième pliable et au fait qu'on ait plusieurs écrans est vraiment hyper bien intégré dans One 8. Niveau portabilité, même si le poids et l'épaisseur ont été réduits par rapport au modèle de l'an dernier, ça reste quand même un gros téléphone qui est quand même un petit peu lourd et surtout plus épais qu'un smartphone normal. Par contre, même si le téléphone a l'air vraiment allongé, donc haut, il est au final pas si haut que ça, en tout cas beaucoup moins haut qu'un S23 Ultra par exemple. Regardez, par exemple, si je le mets à côté de mon iPhone, on voit qu'on est quand même pas très loin. C'est un iPhone 13 Pro standard. Et par rapport par exemple à ce Xperia One Mark 5, on voit que le Xperia est quand même plus haut. Pareil pour un Z Flip 5 totalement déplié, le téléphone va aussi être un petit peu plus haut. Donc voilà, là c'est la fin de l'été, mais bon, j'étais quand même essentiellement en short, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et j'ai pas eu ce problème là que j'avais eu avec le S23 Ultra, où le téléphone dépassait tout le temps et il menacait de tomber. Là, celui-ci est vraiment bien resté dans ma poche et donc c'est plutôt une bonne surprise. Pour un usage d'avertissement, en déplié, c'est juste trop bien. J'ai un écran qui est immense, il est en plus super fluide. Par exemple, pour tout ce qui va être navigation web, ça va être trop bien parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un format de livre ou de mini-tablette dans les mains. Pour lire, c'est hyper confortable. Moi, je sais par exemple que tous les matins, je passe du temps à lire les actualités de Google Actualités directement dessus. L'écran s'inverse, ça apporte vraiment quelque chose, je trouve. C'est vraiment aussi très fidèle et lumineux, ce qui va être super pour regarder des vidéos. Alors là, vous allez pouvoir vous dire que, est-ce que la pliure ne gêne pas trop ? Au final, vraiment pas du tout. Lorsqu'on a bien le téléphone en face de soi, la pliure, on ne la voit plus du tout. Mais c'est vrai que certains concurrents arrivent vraiment à l'effacer totalement, là où Samsung a encore un petit peu du mal. Et donc, dans les transports, par exemple, pour regarder des vidéos YouTube, c'est juste trop trop bien. Bon, le format est quand même assez carré. Donc, on aura des bandes noires à la fois en bas, mais aussi en haut. On peut bien sûr zoomer après dans l'image, mais forcément, ça va nous manger de lire la vidéo de chaque côté. Et là, c'est vraiment tout le paradoxe du parti pris de Samsung. En fait, replié, on a un mobile qui est vraiment très très long. Donc, c'est du 22 neuvième, je crois, c'est vraiment hyper étiré. Et là, on a un mobile qui est quasiment carré. Ça doit être à peu près, je pense, du 4 tiers lorsqu'on le tient comme ça. Et forcément, si on a des bandes noires avec une vidéo en 16 neuvième de YouTube, on en aura encore plus avec un film qui est tourné en 21 neuvième. En fait, je vais gagner très peu de taille d'écran à le regarder sur le grand écran ou alors sur le petit. Tellement les films en format qui est assez allongé, vraiment, on ne va pas gagner grand-chose à le regarder ici. Par contre, là, on va gagner quelque chose, c'est si jamais on a besoin de poser le téléphone. Ou là, clairement, avec le mode flex, où j'ai juste à le poser comme ça, j'aurai mon film ici et autre chose ici en bas. Ça, c'est vraiment super. Bon, certes, on sacrifie un petit peu de taille d'écran, mais au moins, on a la bonne position pour regarder sa vidéo. On n'est pas à le tenir comme ça ou à essayer de le poser quelque part. Au final, le téléphone glisse tout le temps. Mais là, vraiment, c'est hyper pratique d'avoir ce mode-là. Niveau son, c'est suffisant pour aider les vidéos YouTube. On a un son stéréo avec un haut-parleur ici et un autre ici. Bon, forcément, du coup, la stéréo, elle sera que si on tient la tablette en format horizontal. Comme ça, genre pas stéréo. Comme ça, oui. Donc, pour des vidéos YouTube, ça suffit. Pour de la musique, on va dire, ça peut suffire, genre par exemple, dans une salle de bain. Mais voilà, après, comme toujours sur ce genre de produit-là, on va manquer en basse, en particulier quand on manque le son. Et aussi, les aigus ne seront pas forcément hyper précis. Donc, comme toujours, si vous voulez vraiment profiter à fond du contenu, mettez des écouteurs ou un casque. Mais s'il y a bien un usage où ce Samsung Galaxy Z Fold 5 surpasse tous les autres smartphones, c'est bien pour l'usage, travail, productivité. Alors déjà, il faut savoir que c'est un mobile qui est double SIM. J'ai testé en double SIM avec ma carte SIM perso et ma carte SIM pro. C'était vraiment hyper pratique, notamment quand on a un téléphone aussi épais que ça, on n'a pas envie d'avoir un autre téléphone en plus. Donc, voilà, au moins là, avoir deux en un, c'est trop bien. Niveau qualité d'appel et accroche réseau, ça fonctionne très très bien. Donc, j'avais une SIM qui était 4G sur Bouygues, pas de souci, et une SIM 5G sur Orange, pas de souci aussi. Alors, au niveau qualité du clavier et qualité de frappe, d'habitude, moi, j'aime bien utiliser soit Microsoft SwiftKey, soit Google Gboard. En mode replié, pas de souci là-dessus. J'ai un petit clavier qui fonctionne très très bien, là, il n'y a pas vraiment pas de problème. Par contre, en mode déplié ici, là, on voit que le clavier, bon, du coup, il n'est plus du tout utilisé à main de main, forcément, parce que c'est un grand téléphone. Mais à demain, ça le fait très très bien. Par contre, forcément, un gros clavier comme ça, ça prend quand même quasiment la moitié de l'écran sur ce taille d'écran-là. Mais en tout cas, le moteur de vibration haptique fonctionne très très bien. C'est hyper confort pour taper du texte. Moi, qui ne suis vraiment pas du tout un adepte du multitâche sur des produits mobiles comme ça, forcément, avec un écran de cette taille-là, on pourra facilement le faire. Par exemple, j'ouvre YouTube, j'ai envie d'ouvrir Instagram en même temps. Hop, je le prends, je le mets là. Voilà, j'ai mes deux applications en même temps ici. Et là, du coup, je peux regarder mes vidéos YouTube tout en allant sur Instagram et ainsi de suite. Mais là où vraiment le Z Fold 5, et comme tous les autres mobiles d'ailleurs, Samsung haut de gamme, entre dans une nouvelle dimension, c'est lorsqu'on va le brancher à un écran et qu'on va utiliser Samsung DeX. Ce que j'ai fait ici, par exemple, avec mon moniteur qui est juste derrière moi, donc c'est mon moniteur 34 pouces. Samsung DeX, ça me permet d'avoir une interface qui est vraiment adaptée à une grande taille d'écran comme ça, mais aussi à une utilisation clavier-souris. Ce qui est trop bien, c'est que juste en branchant le câble USB-C de mon écran, j'ai aussi tous les périphériques qui sont branchés à mon écran, qui sont connectés au téléphone. Donc dans mon cas, ça va être mon clavier, ma souris et mon casque sans fil. Et dans cette configuration, j'ai vraiment pu bosser des journées entières 100% que avec le Z Fold 5. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est bureautique, pas de souci. Tout ce qui est navigation web, pas de souci. Tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, le traitement d'email, Microsoft Teams, l'école, les visios, tout ça, pas de souci. Donc en plus, pour l'école, ce qui est bien, c'est que pendant ce temps, j'avais mon téléphone qui était comme ça, approprié devant moi. C'est lui qui me filmait, donc j'avais en plus une super qualité vidéo. Et tout ça, ça n'annonce vraiment aucun bruit. Alors le téléphone chauffait un petit peu parce qu'il chargeait aussi en même temps, mais vraiment aucun bruit, contrairement à la majorité des PC. Le seul usage pro où je suis un petit peu limité, c'est pour tout ce qui est montage vidéo, parce que oui, au-delà en fait de CapCut, par exemple, qui tourne sans problème, je ne peux pas aller plus loin, donc je n'ai pas de première, je n'ai pas de Final Cut forcément. C'est vraiment le seul usage où, en pro, j'ai été limité. Et voilà, par exemple, la retouche photo sur ce chose-là, avec l'EightroMobile, ça fonctionne super bien. Et avec Dex, on va même pouvoir aussi jouer. Par exemple, avec du Cloud Gaming, comme le Xbox Game Pass, il nous suffit de connecter une main de l'Xbox et on pourra du coup jouer sur un grand écran. Toujours pareil, grâce à son petit mobile. Sinon, on va débrancher, donc en gros, pour jouer en mode normal avec son téléphone, c'est vrai que jouer sur un écran aussi grand, ça nous procure quand même un certain avantage. Par exemple, sur Call of Duty Mobile, c'est vrai que du coup, la part que va prendre les touches sur l'écran est beaucoup plus petite. Ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de champ libre, en fait, pour voir ses ennemis. Et surtout, on va pouvoir être plus précis dans ses mouvements parce que nos pouces vont pouvoir faire des plus grands mouvements par rapport à un tout petit téléphone. Donc forcément, on sera plus efficace. Ajoutez à ça le fait que les haut-parleurs ne soient pas du tout bloqués par les mains lorsqu'on prend le téléphone en main. Il faut juste penser à le tenir dans mon sens. Les haut-parleurs sont les petites grilles ici, donc il faut le tenir côté appareil photo. Et bien sûr, il y a toute la puissance qu'il faut avec le Snapdragon 8 Gen 2, c'est vraiment un mobile qui est super pour jouer. Pour ce qui est de l'analyse photo et vidéo, on se retrouve juste derrière pour l'analyse. Parlons maintenant de la partie photo et vidéo. Il faut savoir que le Z Fold 5 a 5 appareils. On va avoir 3 capteurs au dos, donc c'est les 3 capteurs qu'on a là, et on aura 2 capteurs frontaux. On en a un premier qui est juste ici, et le deuxième qui va être caché sous l'écran, donc juste ici. Sachant que celui d'intérieur du grand écran, c'est quand même le moins bon. Donc pour tous vos appels un petit peu en visio, autant utiliser plutôt celui-ci, même si c'est vrai que c'est quand même assez pratique de faire des visios avec le bon flex, donc comme ça. Pour s'intéresser plus particulièrement aux plus qualitatifs, donc aux 3 qui sont au dos ici, on va avoir les mêmes blocs photo que sur le Samsung S23. Donc certes, c'est plutôt pas mal, on va le voir tout de suite en photo et en vidéo, mais on n'est pas non plus au niveau du Galaxy S23 Ultra. Alors que le Fold 5, je vous le rappelle, s'approche des 2000 euros, donc c'est vraiment le téléphone le plus haut de gamme chez Samsung, et malheureusement, il n'a pas la partie photo et vidéo la plus haut de gamme. Au niveau de la facilité à prendre des photos, ça reste un mobile normal, je dirais, sauf bien sûr pour tout ce qui est apporté par le mode flex, mais par le fait aussi d'avoir un écran ici du même côté que les appareils photo, d'ailleurs ça en parle tout de suite sur le terrain. Pour la partie vidéo, là je suis en extérieur, du coup je suis en tournage à Barsen, très sympa comme deal. Ça pour vous dire que ce qui est pas mal, c'est que là on peut avoir un retour vidéo directement en filmant avec les caméras arrière. Là j'ai mes caméras arrière, le mobile est déplié, et pourtant je vois très bien ce que je filme ici. Contrairement au Flip, j'ai pas l'écran qui est du même côté que les appareils photo, ça veut dire que si je veux utiliser le mode flex, moi j'utilise plutôt comme ça, bah là du coup j'ai plus le retour. C'est dommage, parce que c'est vraiment hyper pratique d'avoir ça, de pouvoir l'incliner aussi comme on veut. Donc voilà, si je veux le retour, je suis obligé de bricoler un petit peu avec mon sac à dos. J'ai fait le taf, mais bon, ça aurait pu être un peu mieux. Surtout que quand je mets un mode flex ici, c'est l'écran qui est face au sol. Donc forcément je préfère le mettre sur une surface douce comme ce que j'ai ici, et je vais pas le mettre par terre comme je pourrais le faire en fait avec mon Flip. Mais avoir un retour vidéo en utilisant les caméras qualité de l'arrière, c'est quand même plutôt pas mal. Allez c'est parti, on va passer à la Nesphoto, et donc là je voulais juste vous montrer qu'on a une super bonne concordance des couleurs entre ultra grand angle ici, le grand angle ici, l'objectif x3, et après on va aussi pouvoir zoomer numériquement. Donc là je vais avoir du zoom x10 ici, on voit qu'on conserve quand même une qualité qui est plutôt pas mal, c'est assez correct. Le x30 par contre, là clairement on voit que ça commence à être assez hissé, que ça devient une petite boudille de pixels. Si on met ça sur un monument, donc là par exemple j'étais toujours pareil à Barcelone, là on voit que j'ai un doigt qui traîne, bref c'est pas grave. Donc là c'est bien la Sagrada Familia. Là vraiment pour ultra grand angle on a un très bon résultat, le x1 c'est vraiment lui, vous voyez où sera le meilleur, on aura vraiment les couleurs qui sont le plus naturelles, et surtout le plus proche de la réalité. Ça c'est bien aussi, Samsung a arrêté de nous faire des fichiers qui sont trop flashy, des verts trop flashy aussi. Ça a des couleurs qui pètent, ça fait pas trop, mais surtout en fait la photo en général, et je trouve très bien réussi, très détaillé. Là pareil aussi sur le x3, donc encore une fois on a beaucoup de détails dans toutes les photos. J'ai aussi du détail dans les bords de l'image, ça c'est le cas aussi pour tous les objectifs, hyper important. Et encore une fois avec le zoom x10, sa petite gargouille ici, on voit que j'ai encore du détail, donc c'est encore utilisable. Par contre le x30, ouais, là encore une fois on va aller un petit peu trop loin. Si maintenant on passe aux photos en basse lumière, là toujours pareil, comme sur la plupart des mobiles aussi, forcément avec l'ultra grand angle on va avoir des résultats qui sont bof bof. Là par exemple l'ultra grand angle a voulu m'activer le mode nuit, alors qu'il n'en a pas eu besoin pour le x1. Pourquoi ? Simplement parce que le x1 va ouvrir à 1.8, donc c'est ce qu'on voit en fait, vous voyez là juste ici, donc là 1.8 quand je suis en 2.2 pour l'ultra grand angle. Donc un capteur qui est plus grand, donc sur le x1, en plus une ouverture qui est aussi plus grande, donc tout ça, ça permet de pouvoir faire rentrer plus de lumière. Et donc là sur le x06, j'étais obligé de laisser le téléphone en mode nuit pour qu'il ait le temps de capter plein de lumière. C'était pas le cas avec le x1, d'où ce résultat qui est à la fois beaucoup plus net, donc bon flou, et en plus beaucoup plus lumineux. Et la photo est vraiment, je trouve, super bien réussie. Là vraiment le soleil n'était pas encore levé, donc c'est vraiment très très bien. Le x3, là c'est vraiment comme pour le x06, on voit qu'on a vite une bouillie de pixels. On voit un petit peu ce que la photo a voulu prendre en photo, mais bon, c'est pas forcément utilisable. Maintenant on complique encore les choses, parce que là j'étais une conférence, et du coup là j'ai voulu prendre en photo à la fois un écran qui était vraiment hyper lumineux, et tout un environnement qui était lui plutôt sombre. Là comme on peut voir, le x06 je trouve se débrouille plutôt pas mal. Donc on a à la fois un petit peu le contexte avec les arches tout ça, la pierre et tout, mais en même temps l'écran qui n'est pas cramé, donc ça c'est plutôt pas mal. Le x1, encore une fois, c'est vraiment lui qui va faire le meilleur boulot, là on va même pouvoir aller voir les moulures ici, c'est juste trop 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 bien. Et après pareil, l'écran qui est aussi bien éclairé, et le x3 ici se débrouille aussi plutôt pas mal. Bon là du coup j'ai encore voulu mettre l'écran et en même temps la pierre. Bon après là on n'avait pas sur le x3 la partie plus sombre qu'on avait au plafond, mais bon, comme vous pouvez le voir, les résultats sont plutôt pas mal. Un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est la capacité du téléphone à pouvoir scanner des documents directement dans l'application du téléphone. Lorsqu'on va venir pointer ce genre de document là, donc là c'est une feuille A4 par exemple qu'on avait à l'hôtel, ça va me sortir vraiment le document bien comme il faut, en fait ça va le redresser de façon à ce que ce soit vraiment tout nickel, comme si en fait on l'avait scanné avec un scanner, une fonction très sympa. Si maintenant on passe à la vidéo, c'est vraiment comme pour l'appareil photo, on va vraiment avoir des couleurs qui sont très très belles je trouve, avec des détails partout dans l'image, donc là je suis ultra grand angle, et aussi j'aurai une très bonne concordance des couleurs. Donc là j'étais avec le x06, si je passe au x1 ce sera pareil, et après le x3. Alors comme vous avez pu voir sur les trois vidéos là, donc certes j'ai des belles couleurs comme j'ai dit, j'ai du détail tout ça, mais surtout vous voyez que c'est très bien stabilisé, et même avec le x3. Et c'est vraiment à noter parce que plus on va avoir un objectif qui va zoomer, plus ça va être dur à stabiliser, parce que forcément vu qu'on zoom beaucoup, le moins de petits mouvements il est amplifié à mort. Et là je l'ai même poussé jusqu'à faire un plan en marchant, voilà, donc là par exemple, là j'étais vraiment en train de marcher, je faisais pas plus attention que ça, et là on voit vraiment que ma caméra est flotte en fait, parce qu'elle est vraiment super bien stabilisée, et je suis très bien arrivé à suivre cette statue avec ce pigeon sur la tête. Autre chose importante aussi, ça va être le 4K60, ça me permet de pouvoir ralentir au montage la vidéo, donc là c'est pour ça qu'on a l'impression que les gens vont un petit peu lentement comme ça, c'est assez cinématique, c'est très joli, mais voilà, pour moi le 4K60 ça sert juste à ralentir les images, là ça marche bien parce qu'il y avait du mouvement, mais voilà, sinon sur un plan fixe, c'est pas forcément utile. Comme on peut voir la vidéo de nuit, il arrive pas forcément à faire les mêmes prouesses qu'il arrive à faire en photo, même si là comme vous pouvez le voir, sur ce x1 ça fonctionne déjà très 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 bien. Encore une fois là, vous voyez autour de ciel, le soleil commençait tout juste à se lever. La même chose en intérieur, et là vous voyez qu'il y a un petit peu d'effet de pompage, donc du focus, mais pourtant ça fonctionne quand même très très bien, même si là vous l'avez vu, au contraire à moi tout à l'heure en photo où j'arrivais à voir toute la partie pierre, et surtout toutes les voûtes et tout ça, là vraiment je vois plus que l'écran, parce que le téléphone a fait un choix, il a voulu exposer l'écran et c'est tout. Donc on a terminé avec cette partie analyse photo et vidéo, donc vraiment si vous voulez encore plus de détails, je vous encourage à aller voir mon test du Galaxy S23, c'est vraiment le même bloc, donc ce sera les mêmes qualités, les mêmes défauts, mais pour vous donner une idée générale, c'est très bien en photo, c'est très bien en vidéo, c'est bien stabilisé en plus, mais c'est pas le mieux de ce qui se fait en ce moment en photo et vidéo, pour ça il faudra mieux aller sur le Galaxy S23 Ultra. Là aussi j'ai fait une vidéo vraiment hyper complète sur l'analyse photo et vidéo, donc je vous encourage aussi à aller la voir. La retouche photo, je vous l'ai dit, ça fonctionne très très bien avec l'EightroMobile sur le PC, bien sûr ça fonctionnera aussi très très bien sur le téléphone, c'est vraiment le seul usage où le stylet m'a manqué, j'aurais bien aimé voir ce que ça peut donner avec le stylet, mais bon honnêtement le stylet je l'apprécie beaucoup sur une grande tablette comme la Tab S9 Ultra par exemple, sur un écran comme ça, même si ça reste quand même assez grand pour un téléphone, j'en ai jamais vraiment senti le besoin en fait. Niveau autonomie, j'étais assez content de l'autonomie, je pense que c'est aussi parce qu'en même temps je testais le Samsung Galaxy Z Flip 5 pour lequel l'autonomie, c'est pas forcément son plus gros point fort. Avec lui malgré ses deux grands écrans, j'ai pu tenir la journée sans problème, même sur des jours où j'ai beaucoup bougé tout ça. Alors oui par contre attention, forcément plus on utilise l'écran intérieur et plus l'autonomie va baisser, et aussi il ne faut pas obliger que ce genre de téléphone là, on va avoir tendance à l'utiliser beaucoup plus qu'un téléphone normal, parce que c'est beaucoup plus confort à utiliser par exemple pour le divertissement. Là où avant par exemple, pour regarder un stream Twitch, je prenais généralement la tablette ou je le radais sur la télé, là il m'est arrivé du coup de regarder des streams Twitch entiers là-dessus, dans un confort très très bien, dans mon canapé ou dans mon lit. N'espérez pas faire beaucoup plus qu'une journée avec, mais en usage courant, sans trop abuser du jeu vidéo ou de la prise de vue, donc photo et vidéo ça prend aussi pas mal de batterie, vous ferez la journée, mais pas deux. Et du coup, est-ce que le Samsung Galaxy Z Fold 5 est fait pour toi ? Il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches le meilleur téléphone pour travailler. Et tu l'as vu, pour travailler à la fois en mobilité, mais aussi à la maison grâce à Samsung Dex. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches la meilleure interface possible sur un mobile pliant. Parce que oui, les concurrents arrivent avec des designs qui sont un petit peu différenciants, avec un côté comme ça qui est beaucoup plus plat sur la charnière ici, sauf que Samsung c'est vraiment le seul à maîtriser parfaitement son interface pour qu'il soit vraiment adapté à ce design pliant. Alors par contre attention, même si eux ça fait 5 ans qu'ils font des smartphones pliants, ils n'ont pas 5 ans d'avance. Ils ont quand même intérêt un petit peu à se bouger sur le design et sur l'intégration à tout ça pour ne pas se faire dépasser par les autres. Au nord par exemple. Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches le meilleur bloc photo et vidéo de toute la gamme Galaxy Z. Avec l'autonomie, ce qui m'a aussi déçu sur ce Z Flip 5, c'est la partie photo et vidéo. Clairement là, on a quelque chose qui est très correct. Mais attention, il sera quand même en dessous par exemple d'un Samsung Galaxy S23 Ultra. Là c'est le bloc photo en gros d'un Samsung Galaxy S23 qui est très bien. Vous l'avez vu en photo comme en vidéo, de jour et de nuit, ça se débrouille aussi très très bien. Mais forcément, vu le prix que coûte ce téléphone là, on pourrait s'attendre un petit peu mieux. Et donc je vais te le déconseiller si tu cherches absolument le meilleur photophone et vidéophone du marché. Là il vaudra mieux aller sur un S23 Ultra par exemple, ou sur un Honor Magic 5 Pro par exemple. Ou bien sûr sur un iPhone 14 Pro ou sur un iPhone 15 Pro. Je vais aussi te le déconseiller si tu as déjà un Samsung Z Fold 4. Même si je t'ai dit que pour moi la nouvelle charnière change d'étouffe, Toi si tu l'as déjà dans la poche, c'est que tu t'y es habitué à cette charnière qui est un petit peu plus épaisse. Et vu le peu de nouveauté qu'on a au final, franchement il n'y a pas de raison de dépenser encore des centaines d'euros pour avoir le nouveau. Je préfère te le dire, garde le Z Fold 4 qui est déjà très très bien. Et là limite, attends que celui-ci baisse un petit peu de prix. Ou alors, attends tout simplement le 6. Et bien sûr avec un téléphone à quasiment 2000€, oublie, si jamais tu cherches le meilleur rapport qualité prix possible. Là le meilleur rapport qualité prix sur la gamme Samsung en ce moment pour moi, c'est clairement le Samsung Galaxy S23. Qui a baissé le prix depuis son lancement et qui offre un rapport performance prix qui est juste trop bien. En conclusion, je pense que j'ai beaucoup aimé ce Z Fold 5 parce qu'il corrige ce qui m'a embêté sur le Z Flip 5. On a une meilleure batterie, on a aussi un combo photo-vidéo qui est beaucoup plus convaincant. Et un écran extérieur qui est fonctionnel pour tout l'interface. Toujours est-il que pour moi et mis d'usage, il reste encore quand même assez gros, assez lourd et encombrant. Et après un mois à utiliser dans mon quotidien, ce qui va me plus le manquer, c'est vraiment tous les usages qui sont liés au boulot pour lequel je l'ai adoré. S'il colle à vos usages, je vous le recommande sans problème. Juste peut-être que ça vaut le coup d'attendre un petit peu pour qu'il passe en dessous de la barre des 1500€. Ce qui le rendrait beaucoup plus raisonnable. Et donc si le produit vous intéresse, vous avez des liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.